La semaine dernière, une mutinerie au sein des forces de police des Maldives a conduit le président Mohamed Nachid à quitter le pouvoir. Depuis, l'archipel de l'océan Indien, réputé pour son cadre paradisiaque, est en proie de violentes émeutes. Pourtant, dans les hôtels luxueux qui jalonnent la guirlande d'île, les touristes fortunés ne semblent pas dérangés, pas même préoccupés. On s'est dit, vraiment, il y a des problèmes politiques ici, parce que nous, on n'a vraiment rien remarqué. Pourtant, pour se rendre de la capitale malée, livrée aux violences, jusqu'au complexe hôtelier de Kurumba, sur l'île de Via Manafushi, il ne faut pas plus de 10 minutes de bateau. 15 mètres, siège en cuir et cabine climatisée, rien n'est trop beau pour emmener les riches touristes jusqu'à leur coin de paradis. Une fois le pied-à-terre, leur séjour n'est plus que luxe, calme et plongé sous-marine. Kurumba représente l'archétype des fastueux complexes hôteliers qui ont poussé comme des champignons sur la chaîne de 1192 îlots dans les années 70. En se tournant vers le tourisme, la République des Maldives a révolutionné son économie. Et aujourd'hui, personne ne souhaite voir les touristes déserter les plages de sable fin. C'est pourquoi, malgré les turbulences qui agitent le pays, tout est fait pour que leur séjour soit préservé. On a entendu dire qu'il y a des émeutes ici. Bien sûr, on est un peu inquiets de ce qui pourrait arriver. Mais les gens ici essaient de nous rassurer. Ils disent que tout ira bien. Nous, de notre côté, on n'a rien remarqué d'anormal. Ici, tout est normal. Si du côté des touristes, le turquoise de l'océan semble constituer une barrière efficace qui les isole du tumulte de la vie politique de l'archipel, côté entrepreneurs, on commence à s'inquiéter de la mauvaise publicité que provoqueraient des troubles qui dureraient trop, même si l'optimisme, du moins de façade, reste de rigueur. On a dû faire face à quelques annulations, mais rien de très grave. Mais selon moi, les annulations sont dues au fait que les gens ne connaissent pas cette destination. C'est un lieu magique avec un complexe hôtelier pour chaque île. Et chaque île est comme son propre monde. Chaque île est complètement différente des autres. Effectivement, au Maldives, quand le tourisme perd de la vitesse, c'est l'économie de tout le pays qui en pâtit. Vital pour les caisses de l'État, le secteur représenterait aujourd'hui près de 80% de son PIB.